Musique Alain est artisan plâtrier. Avec son fils Maël, depuis le début de l'été, il plâtre les cloisons des cellules de laitage. Le côté des frères est déjà terminé. Musique 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 Le part, c'est de la pierce de gil sponcassé. Et après, c'est vite la machine. On a quelques ralentisseurs de prises et des adjuvants qui sont faits pour durcir le plâtre et le rendent encore plus jambes qu'il est naturellement. Alors après, les compositions, c'est secret. Il faudra demander au plâtre l'entraînement. D'abord, on projette le plâtre. Pour cela, Alain et Maël utilisent une pompe de malaxage en continu. La machine a projeté Mixer Plus Mono, qui permet de projeter des produits en poudre. L'approvisionnement de la poudre vers la chambre de malaxage s'effectue à l'aide d'une roue. La roue, en fait, elle tourne et elle emmène le plâtre à l'intérieur. Vous vous destinez à devenir plâtrier ? Non. J'aide mon père. Je travaille pour gagner un peu d'argent l'été. Mais sinon, non. Vous avez rencontré les frères un peu ? Oui. Je les rencontre pas tous, mais la plupart, je pense. Et c'est vrai que ça fait du bien. Ça change des gens du quotidien. C'est des personnes qui sont toujours là, toujours souriantes. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous surprend ou une anecdote ou quelque chose que vous voudriez partager ? Ce qui me surprend, c'est la bonne humeur sur le chantier. C'est vrai que j'ai fait différents chantiers, dans différentes villes, différents villages, et c'est vrai que avoir une humeur au bout fixe comme ça, au quotidien, tous les jours, ça fait du bien. Ça fait du bien de travailler avec des gens comme ça. Tu peux faire du bien de l'autre, c'est vrai que ça fait du bien de travailler avec des gens comme ça. C'est une première injection sur le mur. Donc je vais passer au dressage du mur. C'est une première injection sur ce mur. On va passer au dressage du mur. On va passer au dressage du mur. Après avoir projeté le plâtre à la machine et l'avoir adressé à la règle, la troisième opération c'est le coupage du plâtre, le coupage du plâtre ça signifie ça, ça signifie enlever le surplus de plâtre afin de le rendre droit et de le préparer au laissage, voilà. Là en fait on prépare le plâtre d'être laissé, parce que dans cette position là il ne peut pas être laissé, il a des espérités, il n'est pas correct, après cette opération là il est de plâtre, ce qu'on appelle plâtre, mais il y a des pores à boucher, vous voyez, ça nécessite une certaine inclinaison en fait le plâtre, c'est ce qui crée le fait d'enlever juste ce qu'il faut et de le planifier, après je ne peux pas vous expliquer parce qu'il n'y a pas d'explication sur le plâtre, c'est comme ça c'est tout, en fait j'avais un chantier à côté, un endu extérieur, et ça faisait plusieurs semaines que je passais, je passais, je passais, je voyais, je voyais ces constructions au monomur, au briques monomur, et comme je sais que la briques monomur est platée, j'ai juste démarché pour savoir qui serait le plâtrier d'ici, ce à quoi le frère Philippe m'a expliqué qu'il n'y aurait pas de plâtrier, que c'était lui, ses frères et des bénévoles, et qu'après il y aurait un enduit pédiculaire, c'est là que je lui ai dit, l'enduit pédiculaire, si vous n'êtes pas du métier, ça va être très compliqué, le maître d'homme à l'archie, monsieur Nazareth, il m'a expliqué que c'était effectivement vrai, et moi j'avais dit au frère Philippe, écoute, à l'occasion, il n'y a pas de soucis, si vous avez des problèmes pour monter la brique, il me faudrait le droit de venir vous apprendre, alors j'ai pris une semaine bénévolement, et je suis venu leur apprendre quand on arrondi les cartes briques. Vous avez fait la cage d'escalier par exemple ? En arrondi, oui. Vous voyez le plâtre, c'est un enchaînement d'opérations non-stop, c'est-à-dire 3h30 de prise à peu près sur ce plâtre machine, mais en réalité avec la projection, c'est 5h de travail non-stop, avec on va dire 2 poses, entre les coupes d'issage, il y a 2 poses de 30 minutes, mais c'est tout. A vue d'œil, je n'ai pas pris une émettrée, mais on va plus arriver sur du 4500-5000 m² que sur du 3500. Donc moi normalement, je fais 800 m² par mois, mais avec la chaleur et la canicule du mois de juillet, on va arriver à 600 m² ce mois-ci, pas plus. Donc à mon avis, il y aura facilement, je dirais au moins 5 mois de plâtre. Jusqu'à Noël ? Oui, mais je vais parler de l'île tous les mois, c'est pas possible, ou alors on verra si j'arrive à me libérer. Mais on fera notre possible pour avancer. Voilà, maintenant il faut que je travaille. C'est parti.